Bonjour, je suis Cyril Depoter, chef de produit chez Leroy Merlin, et je vais vous montrer aujourd'hui comment solutionner vos problèmes d'humidité ou de qualité d'air dans votre logement. De nos jours, on passe 85% de notre temps à l'intérieur, il est donc important de s'assurer qu'on respire un air sain. Il y a deux problématiques particulières qu'on peut observer, la qualité d'air d'un côté et l'humidité de l'autre. Pour l'humidité, il faut faire appel à vos cinq sens. Ça peut être des problèmes de condensation, des problèmes d'odeur, ou alors des moisissures qui apparaissent. Pour la qualité d'air, c'est un peu plus sournois parce qu'on ne l'observe pas. C'est tous les polluants de la maison qui peuvent venir interférer la qualité de votre air, des produits ménagers, des bougies, du tabac, du pollen, etc. On sait qu'il y a à peu près huit fois plus d'air pollué dans la maison qu'à l'extérieur, donc c'est un sujet très important à observer. Si l'air est trop sec, on va avoir des impacts sur les muqueuses, la peau, ou des problématiques de toux, donc un inconfort désagréable, quelque chose de général. Si l'air est trop humide, pour le coup, là, ça va déjà avoir un impact sur votre mobilier, sur vos murs, sur les produits en bois dans votre maison, mais aussi sur la santé, avec des problématiques de moisissures, donc des champignons dans la maison, qui peuvent générer des allergies, de l'asthme ou encore des problèmes d'irritation des yeux. Pour vérifier l'humidité dans votre logement, c'est très simple, il suffit d'acheter un hygromètre, c'est comme un petit thermomètre, ça coûte une dizaine d'euros, et ça permet de vérifier si le taux est bien compris entre 40% et 60% d'humidité. Si vous observez ce type de problématique, différentes solutions existent, avec ou sans travaux, et pour tout type de budget. Pour un air trop sec, de manière locale, pour traiter le problème rapidement, on peut acheter un humidificateur, c'est un petit produit, qui va vaporiser de la vapeur d'eau dans votre environnement, et traiter le problème assez rapidement. Pour un air trop humide, on peut acheter un déshumidificateur, qui lui va capter l'air, le filtrer, et récupérer l'eau, dans un petit bac, ce qui vous permettra de traiter le problème encore une fois localement. Au-delà des problèmes d'humidité, si vous voulez chasser la poussière, les problèmes de pollen, les problèmes d'allergie, vous pouvez investir dans un purificateur d'air, qui par un système de filtre, va relarguer de l'air frais dans la pièce où vous êtes. Si les problèmes persistent, cela veut dire qu'un traitement local ne suffit pas, il va donc falloir investir dans une solution beaucoup plus durable. Il y a trois types de solutions plus durables. Les aérateurs, la VMC, donc la ventilation mécanique contrôlée, la VMI, la ventilation mécanique par insufflation. Je vais maintenant vous expliquer les avantages et inconvénients de chaque méthode. Un aérateur, c'est un extracteur d'air, qui va permettre de ventiler pièce par pièce. On va surtout les mettre dans des WC, des salles de bain, des buanderies par exemple. Les gros avantages, très peu de main d'oeuvre, c'est peu onéreux et ça permet d'éviter de tirer des gaines partout dans la maison. Si un aérateur permet de ventiler pièce par pièce, la VMC va permettre d'aller ventiler toute la maison. Surtout quand la maison est bien isolée, elle est étanche, il va donc falloir ventiler l'air pour ne pas générer soi-même des problèmes de moisissure ou d'humidité. Il y a deux types de VMC aujourd'hui, les VMC simple flux d'un côté et les VMC double flux de l'autre. La VMC simple flux, il faut imaginer un caisson dans la maison avec des gaines qui va venir extraire dans les pièces techniques l'air pollué de la maison. A côté, il y a des entrées d'air qui permettent de renouveler l'air continuellement et d'assurer une bonne ventilation partout dans l'intégralité du logement. La VMC double flux est une solution beaucoup plus qualitative. Il y a trois avantages majeurs. Le premier est d'assurer un confort hygiénique. Avec son système de filtre, on va venir traiter tous les polluants de la maison. Le deuxième est un confort acoustique. Il n'y a pas du tout d'entrée d'air, donc on isole la maison du bruit extérieur. Le troisième est d'assurer un confort thermique. La VMC double flux va permettre de rafraîchir l'air l'été et de le réchauffer l'hiver. C'est une solution naturellement plus coûteuse, mais pour cela, les aides de l'État vont vous permettre de pouvoir réaliser ce projet. La VMI est la solution idéale pour aller rénover des maisons qui ne sont pas du tout étanches. On va venir mettre un caisson, sans gaine, on va juste insuffler de l'air dans toute la maison, ce qui va permettre de créer un mouvement naturel dans la maison et d'éviter les gros problèmes d'humidité. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller de vente dans le magasin Leroy Merlin le plus proche. Merci.